l'effondrement de l'Afrique tel qu'on le connaît aujourd'hui, ces 12 ou 15 millions de personnes qui vont être écaraboussées sur la totalité des plantations caribéennes et américaines vont d'une certaine manière récupérer leur humanisation. Et c'est là que la chose devient importante, parce que ces gens, pour rester sur la réalité martiniquaine, c'est la réalité de mon lieu, et du lieu de glissant, qu'il va bien analyser, et ces gens vont être forcés de renaître, de retrouver un processus d'humanisation qui ne sera pas basé sur le processus communautaire archaïque, puisque là, tout est déconstruit, on a mélangé les ethnies, les dieux se fracassent, les langues sont complètement mélangées, enfin bon, on n'est plus dans ces absolus qui étaient créés par les communautés archaïques originelles, et on se retrouve dans la nécessité pour chaque individu de renaître avec un dispositif, en tout cas, je dirais des stimulations qui se trouvent autour de lui, qui relèvent à la fois de la diversité africaine, mais aussi de la diversité des colons européens, mais aussi de cette diversité des cultures amérindiennes qui ont été déconstruites à moitié génocidées et qui subsistaient à peu près autour et dans les habitations. Merci.